Qu'est-ce que j'ai eu de la chance parce que j'ai travaillé avec pas mal de metteurs en scène qui sont de bons metteurs en scène, donc ils m'ont fait aussi des bons rôles dans des bons films. C'est vrai que c'est un peu la chance, je pense aussi pour ça que j'ai eu la chance d'avoir une rétrospective aujourd'hui, c'est que c'est des films qui sont un peu restés dans une certaine histoire du cinéma, comme les films de Ruiz, par exemple, qui à l'époque de leur sortie n'ont pas forcément eu beaucoup de succès. On en parlait, il y avait des articles et puis c'était quelqu'un de très estimé déjà dans les années 80, mais sa filmographie a pris beaucoup d'ampleur, même depuis son décès, je dirais. Ensuite, Romer, Conte d'été, c'est un rôle très marquant pour moi parce que les gens ont beaucoup aimé le film et c'est le genre de film qui est diffusé encore et encore, soit à la télé, soit lors de rétrospectives Romer dans le monde entier. C'est un film qui m'avait fait voyager et qui continuait à faire parler de lui, disons. Ensuite, voilà, il y en a eu plusieurs. Le film de Xavier Delanne aussi qui a été très important à tourner, parce que c'était un très long tournage qui m'est arrivé un petit peu comme ça par hasard. Ce n'était pas moi, normalement, qui devait faire le rôle et puis au dernier moment, ça a changé. Du coup, je suis parti un peu sur les chapeaux de roue dans cette histoire de transformation en plus, avec un très beau personnage, un très jeune metteur en scène qu'à l'époque, Xavier avait 21 ans, mais qui était déjà en pleine possession de ses moyens et très inspiré. Donc voilà, puis c'est un film qui a marqué toute une génération. Je pense que c'est un film qui reste aussi un peu dans ma filmographie. C'est difficile pour moi d'en choisir un. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai la chance d'avoir cette rétrospective, c'est qu'il y a plusieurs films qui sont un peu restés dans... Sous-titrage Société Radio-Canada